et bonjour à toutes à tous bienvenue sur ce live sur city of gangsters sur cette découverte du nouveau dlc criminal records les casiers judiciaires on va découvrir tout ça en live ensemble je dis bonjour au chat salut zikino salut orpheo ouais il y a un petit plugin pour le nom de la musique au début du live zikino effectivement je te montrerai si tu veux c'est très con c'est un truc qui lit le qui lit un répertoire une playlist vlc et qui affiche les infos j'espère qu'il y aura tout en vod je viens de voir que tu as trois streams à regarder en simultané ah bah oui effectivement tu sais que je fais des vod de tous les lives donc du coup si tu as d'autres lives à regarder bah écoute merci d'être passé du coup et puis bah tu mettras des commentaires à la place du chat c'est pas très grave ça m'empêchera pas de te montrer le plugin du coup j'en profite pour vous coller un petit lien si vous voulez à tout hasard vous procurer soit city of gangsters soit le dlc en aidant un petit peu la chaîne vous pouvez passer par ce lien pour pour pouvoir redonner un petit peu de un petit peu de sou à la chaîne ça fait toujours plaisir et donc du coup de quoi on parle et salut canton bienvenue sur le live comment allez vous tous d'ailleurs j'ai pas demandé ce que je fais mon intro mais c'est important orpheo et canton du coup comment allez vous zikino si tu es déjà parti bah canton je sais pas du coup si j'ai fait un reboot j'ai testé pour l'instant jeanne d'arc est toujours en vie ça a un petit peu gueulé au chargement de la sauvegarde et donc il ya certains trucs je pense qu'on pourra peut-être pas utiliser notamment les nouveaux bâtiments parce que la carte était déjà générée mais le reste des features fonctionne donc du coup ça peut se tenter salut soren bienvenue sur le live donc du coup que nous propose ce nouveau dlc déjà il ya deux contenus un contenu qui est entièrement gratuit donc vous n'avez pas besoin du dlc il est simplement arrivé comme une mise à jour et un contenu vraiment lié au dlc donc on va commencer déjà parce qu'il est vraiment lié au dlc ce qui est lié au dlc alors d'ailleurs j'en profite pour remercier kasedo games qui m'a proposé de faire une découverte de de ce dlc et franchement c'était super cool ils m'ont contacté et tout ils ont été motivés pour que je fasse le test donc du coup ça fait bien plaisir tu as testé sur ta partie on n'a peu accès aux dlc bah normalement alors en contenu gratuit j'ai chargé une petite partie on va aller voir ça tout de suite du coup en situation il ya quand même un certain nombre de trucs sereine qui veut qu'on trinque dès le début de la soirée c'est parti profite bien de ck3 orpheo effectivement je pense que tu as de quoi pas t'ennuyer alors sachez également que avec le lien que j'ai fourni au dessus s'il faut je peux vous le redonner il est le dlc en promo pour l'instant pour la sortie à moins 10% donc ça reste très intéressant normalement ce que tu as accès alors gratuitement dans le dc donc déjà le dlc le concept c'est quoi il ajoute donc une nouvelle ville philadelphie ici comme d'hab comme ils font à chaque dlc pour pouvoir profiter directement des nouveautés si on le souhaite mais on n'est pas du tout obligé on peut profiter de compte du contenu du dlc sans sans utiliser cette ville et notamment ce dlc mais beaucoup plus en avant vos personnages les personnages de votre gang et notamment les capitaines en leur donnant comme le nom du dlc l'indique un casier judiciaire et en leur permettant en fait d'avoir des rôles spécialisés dans l'organisation donc normalement caneton tu devrais l'avoir même sur la partie gratuite un bouton ici votre organisation qui est apparu et qui vous permet de voir l'organisation donc de votre organisation donc là c'est un perso lambda que j'ai créé un qui s'appelle Dudley donc c'est certains de vos capitaines donc il va falloir c'est quelque chose à long terme effectivement parce qu'il va falloir déjà avoir des capitaines donc avoir une organisation suffisamment grosse pour avoir des capitaines et ensuite pour pouvoir les mettre à ces rôles il faut que vos capitaines aient fait certaines actions par exemple si on veut prendre le rôle exécuteur exécution ici là qui vous permet d'avoir quelqu'un de particulièrement doué pour pour aucun temps on a utilisé des bits je savais même pas que c'était possible bah merci beaucoup mais du coup je trinque c'est juste le smiley je ne sais pas mais en tout cas merci non non c'est bien sans bits d'accord mais c'est la première fois quelqu'un utilise des bits sur la chaîne donc merci beaucoup canton ça fait bien plaisir donc du coup par exemple voilà cet exécuteur va vous permettre de faire baisser le prix des commerces de façade et d'organiser des casses parce qu'une des nouvelles une des nouveautés de alors pour le coup qui a priori présente dans le dlc c'est que il ya des nouveaux bâtiments des bijouteries des banques etc sur lesquels on va pouvoir organiser des casses pour avoir plus d'argent par contre si on veut mettre quelqu'un à ce rôle là il doit être capitaine donc ça ok il doit avoir saboter deux commerces de façade donc des commerces de façade de rivaux il doit avoir attaqué deux bâtiments et il doit avoir à se piller six plans qui c'est à dire qu'il faut avoir buté au moins six personnes et l'avoir envoyé lui piller les planques donc ça va rendre ça qui est assez intéressant je trouve beaucoup plus rentable d'utiliser d'autres personnages que le vôtre pour aller faire des actions vous l'avez vu sur mes parties bon après j'ai pas eu le temps d'aller très très loin malheureusement dans les streams on n'a même pas encore de capitaine mais j'utilise beaucoup mon personnage pour faire les actions et les les personnages pnj en gros que j'embauche les charge de gérer les commerces où je leur fais faire des trajets quoi donc du coup là on va pouvoir avoir un vrai intérêt à utiliser nos capitaines pour pouvoir faire des actions spéciales et les promouvoir à certains rôles il ya pas mal de rôles et le dlc en ajoute d'ailleurs des supplémentaires c'est un des avant-jou du dlc qui n'est pas présent dans la version gratuite et merci pour ton deuxième mois d'abonnement caneton vraiment très très sympa merci beaucoup et donc du coup voilà ça fait partie des nouveautés qui sont pas dans le qui sont pas dans la mise à jour gratuite il ya quelques rôles supplémentaires mais normalement caneton alors tu me confirmeras mais tu dois avoir ce bouton là et l'organisation même dans la mise à jour gratuite voilà on est d'accord tu as quand même quelques nouveautés tu peux tu peux piller les planks à les planks pardon j'ai lu les banques excuse moi les planks doivent être pillés à plusieurs bah c'est vrai que oui il ya certaines certaines planks qui peuvent être vraiment grosse moi jusqu'ici j'ai beaucoup pillé des planks de petites frappes là donc il n'y a pas grand chose mais quand tu fais tomber un vraiment un gang rival et que tu commences à piller vraiment ses bâtiments il peut y avoir de la matière donc l'un des avantages du dlc c'est qu'en fait on commence à philadelphie donc et on commence avec directement comme vous l'avez vu un capitaine donc on a directement une recrue et en plus c'est un capitaine alors ça les avantages et les inconvénients bien sûr déjà il faut le payer donc direct vous avez 20 de salaire dans la tronche donc là c'est 17 parce que j'ai du bol elle a diligence ce qui fait que ça lui coûte et coûte 3 de moins donc c'est un coup de chance et après effectivement pour promouvoir les les objectifs sont quand même sont quand même costauds ici joueur raquetté joueur pardonné il faut avoir il faut avoir pu faire des salons de jeu et notamment avec le dlc le dlc précédent du coup atlantic city ici il faut avoir que des personnes celle là est assez simple à avoir récidive honnêtement deux personnes tuées six bagarres et une arrestation ça va notamment parce que quand quand on fait des bagarres et qu'on tue des gens assez régulièrement et les flics qui viennent nous arrêter donc celui-là est assez facile à atteindre et il peut faire jouer ses relations pour envoyer les agents fédéraux qu'offrait un rival donc ça peut quand même être assez puissant repérage coin de rue inspecté commerce découvert ça c'est pareil c'est assez important comme nombre mais c'est assez facilement faisable ça c'est pareil c'est un truc que normalement on fait avec le perso principal mais qu'on peut là on va pouvoir utiliser massivement des capitaines pour aller converser avec les gens soulever des policiers etc donc il ya certains des rôles que j'ai là que vous n'aurez pas forcément dans la version gratuite alors les transactions total accords commerciaux avec des malfrats utiliser des faveurs participer à des événements réticentiels et 500 d'alcool mille d'alcool produit construction d'amélioration etc ok donc c'est assez il ya quand même c'est là quand même assez diversifié ça peut permettre de faire des trucs assez fou quoi le concert des extensions à moins de repris vous aider à racheter des bâtiments les achètent des bâtiments à des prix très réduits peut passer des accords avec des organisations en dehors de la ville pour avoir des ressources et donc tout en haut vous avez vous le chef et votre bureau alors là je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas eu le décès assez longtemps pour pouvoir le débloquer faire une petite partie pour vous le débloquer mais en gros enfin je l'ai eu à l'instant là je le cache pas donc normalement vous pouvez débloquer votre bureau donc au départ vous avez un truc miteux avec une table à traiteau et puis une chaise de merde et vous allez pouvoir acheter des améliorations ajouter des trucs pour avoir des bonus mettre vos trophées etc donc c'est assez sympathique ça fait un peu penser d'ailleurs on parle de ck3 à au dernier dlc qu'ils ont fait là où on peut avoir les les salles du trésor et compagnie et exposer des choses ah du coup finalement tu l'as acheté canton oui ok d'accord donc pas de comparaison possible effectivement je croyais que tu étais sur la version gratuite c'est ça royal course et merci pour le nom du dlc c'est assez similaire dans le concept et c'est du coup c'est assez intéressant ça rajoute des petits trucs et vous avez également la possibilité du coup de voir le quasi judiciaire parce que du coup comme son nom l'indique tous vos personnages vont avoir un quasi judiciaire alors déjà premier truc du coup vous pouvez changer leur chapeau et leur tenue c'est tout con mais ça peut permettre selon comment votre personnage évolue de petites frappes à gros caïd ça peut être fun vous pouvez le faire pour tous hein même pour les capitaines etc et vous allez avoir un résumé de des informations de votre de votre mec bien sûr éventuellement les traits qu'il va avoir qui va éventuellement pouvoir réapprendre et toute son expérience et son passé et ça ça va vous permettre du coup de de viser ces trucs là quoi bien évidemment de savoir un peu ce qui s'est passé de savoir un peu ce que vous devez viser ce que vous avez envie de faire avec vos personnages etc et également c'est important de le savoir de c'est gérer vos opérations alors ils appellent pas ça opération parce que c'est vrai que c'est pas des opérations type ce qu'on faisait dans les bâtiments mais il ya un nouveau type de d'opérations de mini quête en gros interne à votre organisation qui vont vous être fournis par les spécialistes donc en fait régulièrement ils vont vous proposer un coup voilà à une banque absolument il faut absolument la barraquer j'ai eu une information ultra ultra fiable sur telle bande rivale va être affaiblie à tel moment il faut que tu montres que tu sois un gros caïd donc fais toi arrêter après avoir buté quelqu'un enfin voilà il ya tout un tas de petites quêtes comme ça qui vont vous proposer vous pourrez choisir ou pas d'accepter et qui vont vous donner des bonus par exemple il donne l'exemple la fameuse quête où on doit être arrêté alors qu'on est en train de combattre un chef de gang rival si on a réussi on devient beaucoup plus efficace dans tout ce qui est armes contondantes armes blanches et tout sauf armes à feu donc c'est l'intimidateur qui permet de faire ça si je ne m'abuse ou le récidive je sais plus c'est peut-être le récidive mais chacun va avoir des types de quêtes qui va pouvoir vous proposer comme ça à partir de ses contacts à partir des des choses qu'il a fait et vous allez pouvoir essayer de les de les remplir ou pas et du coup gagner des bonus à vie pour votre bande un peu comme les compétences qu'on gagnait pour apprendre à faire tel type ou tel type d'alcool ou maison de jeu etc là ça sera vraiment des compétences pour pour votre qui vont servir sur la carte de campagne entre guillemets quoi plus de rapidité plus d'efficacité au combat des meilleurs approvisionnement ressources plus de faveur etc donc c'est l'un des ajouts aussi qui va être assez fun alors on est d'accord un caneton c'est globalement des ajouts assez en game mais bon ils ont déjà sorti deux dlc jeu à un peu plus d'un an si je ne m'abuse ou bientôt un an donc là il cherche un petit peu à faire des trucs un petit peu plus évolué pour que les joueurs restent je pense et globalement je trouve que c'est assez réussi surtout que le dlc est franchement pas hors de prix il est quand même à 5 balles bon là il est à 15% de réduc avec le petit lien je vous le remets pour le plaisir c'est la première fois que je le fais alors j'en profite il coûte 5 balles donc c'est pas non plus hors de prix quoi le jeu de base coûte 15 euros 5 euros de dlc par dessus pour rajouter quasiment toute une amélioration de fin une dizaine d'euros les compagnies c'est quand même pas dégueu ça rajoute également philadelphie avec comme toutes les villes ses mécaniques spéciales et un nouvel alcool le brandy artisanal alors qu'il coûte un peu cher à faire je peux pas le fabriquer pour l'instant mais on peut fabriquer du brandy avec des fruits ou des agrumes en les faisant macérer dans des tonneaux pour avoir du brandy artisanal donc ça vous rajoute ça vous rajoute de nouveaux alcools à fabriquer à maîtriser ce qui est quand même toujours sympathique puisque ça reste ça reste l'intérêt de base du jeu et également philadelphie qui est une ville qui va avoir également ses petits gameplays ses petites spécialités notamment avec des quartiers assez enclavés on voit qu'ils sont qui sont globalement assez fermés séparés par des fleuves donc une ville qui est assez découpée qu'il va falloir conquérir à la bataille parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait un gang qui soit posé par exemple ici là il peut se développer totalement pépère là il va falloir le traverser si vous voulez y aller quoi donc il y a tout un tas de nouveautés forcément géographiques entre guillemets en plus des nouveaux bâtiments alors des nouveaux bâtiments je crois que j'en ai pas d'ailleurs là à vous montrer je sais même pas s'ils apparaissent sur la carte ou si c'est si c'est juste des opportunités comme ça on va l'explorer un petit peu pas de bol y a rien partir de l'autre côté du coup bon on est dans une zone où il y a pas masse de bâtiment donc ça c'est pareil on s'est régénéré aléatoirement comme à chaque fois aux nouvelles aux nouvelles à chaque nouvelle partie je vais y arriver il ya une seed et du coup ça génère aléatoirement un certain nombre de choses en plus si vous changez votre nationalité vous apparaissez dans des quartiers différents donc là on n'a pas de bol on est dans une zone vraiment très résidentielle visiblement on est plutôt par ici qu'on va se développer si on si on continuait cette partie mais ça c'est tout ça change pas vous avez votre petit quartier et vous allez générer aléatoirement la map c'est ma reprise de live qui a fait acheter le jeu et ben écoute 240 tours en une semaine et la semaine de travail fut compliquée je comprends mais je suis comme toi quand je l'ai acheté et d'ailleurs c'est pour ça que ça faisait très longtemps que je voulais faire ses lives et ben je voulais faire un let's play mais jamais réussi j'y ai passé un week-end entier quasiment non-stop sur le jeu quoi par rapport à empire of scene de paradoxe qui était franchement très perfectible sur plein de trucs notamment le fait qu'en dehors des combats il n'y avait pas grand chose enfin tout était servait pas à grand chose quoi c'était passable tu pouvais gagner le jeu en faisant que des combats celui-là est vraiment vraiment bien bien sympathique et bien fini je trouve et les dlc sont franchement très abordables et vraiment cool honnêtement je trouve vraiment cool c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup moi personnellement du coup on a fait un peu près le tour des nouveautés de ce dlc pas de maison de jeu encore donc je peux pas vous montrer grand chose pareil l'héritage du coup va être renforcé vous allez pouvoir vous en servir pour améliorer les le bureau votre bureau et améliorer les trucs bah avoir un dock possible il y en a un dans le coin visiblement il y a un café ici il y aurait peut-être moyen on peut on peut passer des tours et puis envoyer quelqu'un pour voir alors ça va être long mais je vais passer à côté ouais toc pourquoi elle n'aperçoit aucun salaire ? ah merde je lui ai pas mis d'argent dans sa voiture du coup elle est pas contente c'est pas grave on va envoyer le patron merde on va être obligé de s'arrêter sur la bonne femme j'espère qu'elle va pas me mettre une tatane c'est bon non mince oui bien sûr visiblement on n'a pas de dock de ce côté là ou alors il faut peut-être débloquer quelque chose pour pouvoir l'exploiter ça c'est un lieu de culte bâtiment pierre immeuble non visiblement ouais l'argent doit être dans mon... elle doit être là l'argent probablement parce qu'elle a au début il l'a consommé donc ça veut dire qu'elle devait avoir de l'argent dans sa voiture à la base et j'ai pas fait gaffe qu'il m'en fallait un peu plus quoi voilà 16 bah c'est même pas assez pour payer son salaire donc mais ça c'est vrai que ça va être une des difficultés entre guillemets de départ de Philadelphie c'est à dire que si vous vous retrouvez dans une situation comme moi j'ai eu sur mes lives là où à chaque fois on n'arrivait pas à trouver des ressources on était obligé de survivre vaguement en prenant des coins et en raquettant des gens donc le début a été assez compliqué assez lent payer son salaire ça va être compliqué après bon vous voyez au pire elle bosse pas mais elle se barre pas enfin elle partira peut-être au bout d'un moment je ne sais pas mais en tout cas de base voilà c'est pas grave il paye pas son salaire et puis bisous quoi c'est ballot mais c'est comme ça donc ça reste... c'est ça ouais effectivement il me semblait bien qu'il n'y avait pas besoin que ça soit dans... au début il y avait besoin alors quand j'ai acheté le jeu au tout début il fallait absolument que ça soit apporté donc il fallait faire attention dans les trucs de livraison etc que les personnages n'achètent pas tout ne dépensent pas tout leur argent pour acheter des ressources parce que sinon ils ne pouvaient plus payer leur salaire et tout ils l'ont changé ça pouvait... c'est ce qu'on avait vu dans le... dans le live avec Jeanne d'Arc ça suffit que ce soit dans les bâtiments maintenant mais en fait ouais j'ai pas fait gaffe c'est que c'était surtout dans le coffre de ma bagnole que c'était la thune du coup bah ça marche pas forcément on a tellement pas de bâtiment quoi bon après là de toute façon on va être ruinés hein je fais rien donc il aurait fallu que j'aille récupérer je crois qu'en plus j'ai 125 billes artisanales là à vendre tant dire qu'il y a de quoi faire mais voilà c'était pour vous montrer un petit peu les nouveautés la nouvelle ville et les nouveautés du DLC je sais pas si vous avez des questions vite fait dans le chat bah du coup Kenton toi tu as du un petit peu connaître déjà le jeu entre guillemets si tu l'as acheté et que tu t'es fait plaisir dessus et Soaren ou Orpheo si vous êtes dans le coin ou Zikino s'ils étaient toujours là et que vous avez peut-être des questions directement sur le DLC bon ça ferait une petite vidéo découverte c'était l'objectif de faire cette petite découverte en début de live après on va aller voir si on peut continuer Jeanne d'Arc alors on peut la continuer ça c'est sûr parce que j'ai testé mais est-ce que on va pouvoir profiter des nouveautés ou est-ce qu'on fait un reboot on va décider ça une distillerie dans un lieu de culte alors ce serait possible mais il faudrait qu'on trouve un moyen de l'acheter enfin ce serait possible je sais pas si c'est possible dans le jeu de se retrouver à acheter ça c'est possible avec les gares, les hôtels, etc donc pourquoi pas voilà on va regarder du coup caneton acheter un peu de notre inventaire voilà ici on a Joe là qui achèterait éventuellement des trucs donc pourquoi pas on a moyen éventuellement de vendre un peu après il y a quand même ici une autre personne qui connait quelqu'un on a pas mal de faveurs mais on a pas beaucoup de personnes qui connaissent qui ont des relations effectivement il va probablement falloir jongler un petit peu avec les possibilités genre lui qu'est-ce qu'il achèterait ? euh... du moonshine il n'achèterait pas notre bière donc c'est pas forcément idéal toi va là discute avec machin j'ai pas le temps pof son amie Agnès c'est parti ah bah elle au pire elle connait d'autres personnes alors elle ou Agnès ? elle est là Agnès tac euh... non qu'est-ce que tu achètes ? elle achètera de la bière donc bon on a au moins de quoi couler un petit peu d'alcool euh... pas trop loin donc c'est pas si mal après euh... les starts peuvent être très aléatoires on l'a vu hein enfin... c'était la première fois dans mes lives ou... enfin dans toutes mes parties où j'avais des starts aussi pourris quand j'ai fait les lives pourtant j'avais bien testé ronds avant mais ça peut être assez aléatoire quand même les starts euh... j'ai pas vu dans le changelog qu'ils amélioraient quoi que ce soit là-dessus donc je pense qu'ils étaient assez satisfaits de leur générateur aléatoire mais euh... mais il y a quand même des... il y a quand même moyen de bien galérer en début de partie si on fait pas gaffe quoi vous remarquerez qu'on la paye toujours pas hein donc je sais pas si c'est parce qu'elle a du coup de l'argent dans sa bagnole et qu'il y a pas assez du coup elle essaye du tout prendre cet argent là et que c'est pas assez ou alors est-ce que je l'ai gardé sur moi l'argent ? non pourtant non peut-être que si non ah il y a un petit bug là visiblement euh... l'argent est considéré toujours chez Wallace j'ai pas passé le tour j'ai pas passé le tour c'est pour ça pardon excusez-moi absolument pas de bug tout fonctionne nickel et en plus on a Sarah ici qui pourra avoir encore des relations et tout dans ça va... cette partie là a priori serait pas trop trop... euh... fucker a priori on va voir si on arriverait à fabriquer notre alcool mais il y a l'air d'avoir moyen de démarrer quoi donc t'as peut-être... t'as peut-être pas eu de chance sur tes... sur tes différents restarts caneton c'est possible enfin après peut-être que là je peux vendre mais que je vais pas du tout pouvoir produire hein j'ai pas du tout chercher mais... en tout cas ça a l'air d'être éventuellement faisable donc voilà un petit peu pour les nouveautés du DLC on va arrêter du coup s'il y a pas d'autres questions la... la VOD là euh... comme ça ça me fera une petite découverte à uploader j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à dire au revoir à la VOD dans le chat si vous voulez et derrière on va se retrouver et ben pour une vraie partie découvrir un petit peu en temps réel, en conditions réelles euh... et ben à quoi ressemble ce DLC merci à toutes et à tous merci à tous